ma vidéo aujourd'hui vous voyez avec le thème c'est seulement la faucheuse ou plutôt la mort je vais vous parler de deux livres qui ont comme sujet principal la mort l'un va s'orienter sur la faucheuse l'autre sur sa façon de mourir chaud 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 de l'air il faisait un peu chaud j'ai enlevé le costume on va commencer tout de suite avec sa vie donc de ludovic spinoza qui m'a vu ce livre alors je suis désolé je le chronique un peu en retard je l'ai reçu en avril je l'ai lu en mai je crois quelque chose comme ça mais juin j'ai vu que voilà j'étais en pause etc j'ai pas fait vidéo mais moi je le présente c'est le premier que je vous présente du coup j'ai vraiment bien aimé ce livre attention c'est pas un roman c'est pas une histoire des personnages pourtant il ya 100 personnages il ya 100 morts mais les personnages n'ont pas de nom n'ont pas d'identité on ne les connaît pas on ne s'attache pas à eux c'est juste 100 histoires de quatre ou six pages je crois chaque fois qui va nous donner une situation un petit résumé sur la personne mais qui nous permet pas de nous attacher et sa mort 100 morts donc en partant de un an à du coup 100 ans donc à faire vraiment toutes les étapes de la vie des morts de tout de maladie d'accident bête des fois mais vraiment très bête et tout ça tellement si réel que c'est c'est on peut pas lire les deux coups en fait je vois pas je ne j'ai pas pu je lisais quelques chapitres c'est quand même assez dur surtout au début les enfants mais ça m'a fait mal au coeur c'est juste des enfants qui tombent ou qui tombe la petite je crois qu'ils tombent de la voiture parce que la portière était mal fermée et je crois qu'elle se fait écraser par la voiture derrière de son ancle ou je sais pas il ya des trucs comme ça mais sa main mais non c'est horrible et pourtant c'est vrai c'est réel c'est fait sans humour c'est fait vraiment comme il faut il est assez gros vous voyez il fait quand même plus de 300 pages 400 et quatre pages donc oui c'est assez assez lourd mais c'est une bonne lecture j'ai passé un bon moment de lecture après c'est sûr ne lisez pas ça pour vous détendre ne lisez pas ça pour passer un bon moment de joie et de d'amour etc vous ne trouverez pas ça dedans voilà la couverture de toute façon vous montre l'ambiance totale du livre et globale du livre pardon vous ne trouverez pas d'humour vous ne trouverez pas de personnages tout simplement sans bref histoire de mort de vies qui sont fauchées certains ne m'ont pas vraiment marqué certains m'ont vraiment marqué donc je pense que ça était pas aussi vraiment des personnes mais j'avais cette idée de ne pas s'attacher au personnage ne pas donner de prénom au personnage qui va mourir du coup on ne sait rien d'elle c'est juste une vie qui est prise enfin voilà c'est sans vie qui sont prises c'est même pas des personnages au final et j'aime beaucoup cette idée là et le second livre parlant de la mort voyez est totalement différent il s'agit de les chroniques de la faucheuse qui lui a une couverture très joyeuse très claire et c'est le derrière donc totalement à côté à l'opposé pardon de son vie dans lui de quoi ça parle il n'y a pas sans mort c'est tout simplement pareil de petites histoires tournant autour de la faucheuse donc des personnes qui vont mourir etc mais ce sont des histoires qui peuvent être à la fois drôle comme touchante c'est souvent drôle toujours il y a assez horrible comme ça je l'ai lu dans le train en direction de bretagne j'ai dû passer pour un fou disons le franchement parce que une fois j'avais des larmes deux minutes après j'étais mort de rire deux minutes après j'étais aux larmes deux minutes après j'étais mort de rire ça n'était que ça ils ont dû me rendre pour des fous vraiment donc c'est l'histoire d'une faucheuse en fait une petite histoire en fond c'est l'histoire de la faucheuse qui aime faire des blagues et va quand même aider des personnes à passer dans l'autre monde etc il ya des stagiaires faucheuse l'auteur a fait mini vers avec ses petites nouvelles et j'ai vraiment adoré ça finalement on s'attache à certains personnages moi j'ai aussi régalé j'espère vraiment vraiment qu'il y aura un second temps parce que il y a tellement de bonnes choses qu'on peut faire avec ça peut être vraiment super il ya de l'humour comme je l'ai dit il ya des choses des histoires assez tristes surtout beaucoup aussi autour des auteurs des auteurs qui par exemple vont mourir avant d'avoir terminé un livre un enfant qui va mourir avant d'avoir fini le conte que sa mère ou son père lui raconter et c'est beau c'est moi j'ai trouvé ça super beau et j'étais au bord des larmes je n'ai pas commis de fond dans le train j'ai rigolé mais aussi c'est l'humour est super non voilà il y en a vraiment pour tous les goûts franchement ne passez pas à côté non plus c'est vraiment une histoire c'est il est assez court voyez l'intérieur c'est lui assez rapidement moi j'ai lu dans le trajet en moins d'une heure mais franchement j'ai passé un très très bon moment de lecture avec ce roman qui paraît je ne peux que vous le conseiller bon cette vidéo était courte car il n'y avait que de le dire et en plus c'était même pas des romans c'est des recueils une petite histoire et c'est assez rapide à présenter se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo